Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Tassimim. Voici les versets du livre explicite. Nous te racontons en toute vérité de l'histoire de Moïse et de Pharaon à l'intention des gens qui croient. Pharaon était hautain sur terre. Il répartit en clans ses habitants, afin d'abuser de la faiblesse de l'un d'eux. Il égorgeait leurs fils et laissait vivante leurs femmes. Il était vraiment parmi les fauteurs de désordre. Mais nous voulions favoriser ceux qui avaient été faibles sur terre et en faire des dirigeants et en faire des héritiers et les établir puissamment sur terre et faire voir à Pharaon, à Haman et à leurs soldats ce dont ils redoutaient. Et nous révélâmes à la mère de Moïse ceci. Allaites-le et quand tu craindras pour lui, jette-le dans le flot et n'aie pas peur. Et ne t'attriste pas. Nous te le rendrons et ferons de lui un messager. Les gens de Pharaon le recueillirent pour qu'il leur soit un ennemi et une source d'affliction. Pharaon, Haman et leurs soldats étaient fautifs. Et la femme de Pharaon dit, « Cet enfant réjouira mon œil et le tien. Ne le tuez pas. Il pourrait nous être utile ou le prendrons-nous pour enfant. » Et il ne pressentait rien. Et le cœur de la mère de Moïse devint vide. Peu sans fallu qu'elle ne divulgue à tout, si nous n'avions pas renforcé son cœur pour qu'elle restât du nombre des croyants. Elle dit à sa sœur, « Suis-le ». Elle l'aperçut alors de loin, sans qu'il ne s'en rende compte. Nous lui avions interdit auparavant le sein des nourrices. Elle, la sœur de Moïse, dit donc, « Voulez-vous que je vous indique les gens d'une maison qui s'en chargeront pour vous, tout en étant bienveillant à son égard ? » Ainsi, nous le rendîmes à sa mère, afin que son œil se réjouisse, qu'elle ne s'affligeât pas et qu'elle sut que la promesse d'Allah est vraie. Mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Et quand il eut atteint sa maturité et sa pleine formation, nous lui donnâmes la faculté de juger et une science. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. Il entra dans la ville à un moment d'inattention de ses habitants. Il y trouva deux hommes qui se battaient. L'un était de ses partisans et l'autre de ses adversaires. L'homme de son parti l'appela au secours contre son ennemi. Moïse lui donna un coup de poing qu'il acheva. Moïse dit « Cela est l'œuvre du diable. C'est vraiment un ennemi, un égareur évident. » Il dit « Seigneur, je me suis fait du tort à moi-même. Pardonne-moi. » Et il lui pardonna. C'est lui vraiment le pardonneur, le miséricordieux. Il dit « Seigneur, grâce aux bienfaits dont tu m'as comblé, jamais je ne soutiendrai les criminels. » Le lendemain matin, il se trouva en ville, craintif, et regardant autour de lui. Quand voilà que celui qui lui avait demandé secours la veille l'appelait à grand cri. Moïse lui dit « Tu es certes un provocateur déclaré. » Quand il voulut porter un coup à leur ennemi commun, Israélite dit « Oh Moïse, veux-tu me tuer, comme tu as tué un homme hier ? Tu ne veux être qu'un tyran sur terre, et tu ne veux pas être parmi les bienfaiteurs ? » Et c'est alors qu'un homme vint du bout de la ville en courant et dit « Oh Moïse, les notables sont en train de se concerter à ton sujet pour te tuer. Quitte la ville, c'est le conseil que je te donne. » Il sortit de là, craintif, regardant autour de lui. Il dit « Seigneur, sauve-moi de ce peuple injuste. » Et lorsqu'il se dirigea vers Madiane, il dit « Je souhaite que mon Seigneur me guide sur la voie droite. » Et quand il fut arrivé au point d'eau de Madiane, il y trouva un attroupement de gens, abreuvant leurs bêtes, et il trouva aussi deux femmes se tenant à l'écart et retenant leurs bêtes. Il dit « Que voulez-vous ? » Elles dirent « Nous n'abreuverons que quand les bergers seront partis, et notre père est fort âgé. » Il abreuva les bêtes pour elles, puis retourna à l'ombre et dit « Seigneur, j'ai grand besoin du bien que tu feras descendre vers moi. » Puis l'une des deux femmes vint à lui, d'une démarche timide, et lui dit « Mon père t'appelle pour te récompenser pour avoir abreuvé pour nous. » Et quand il fut venu auprès de lui, et qu'il lui eut raconté son histoire, le vieillard dit « N'ai aucune crainte, tu as échappé aux gens injustes. » L'une d'elles dit « Oh mon père, engage-le à ton service, moyenne en salaire, car le meilleur à engager, c'est celui qui est fort et digne de confiance. » Il dit « Je voudrais te marier à l'une de mes deux filles que voici, à condition que tu travailles à mon service durant huit ans. Si tu achèves dix, ce sera de ton bon gré. Je ne veux cependant rien t'imposer d'excessif. Tu me trouveras, si Allah le veut, du nombre des gens de bien. » C'est conclu entre toi et moi, dit Moïse. Quel que soit celui des deux termes que je m'assigne, il n'y aura nulle pression sur moi, et Allah est garant de ce que nous disons. Puis, lorsque Moïse ait accompli la période convenue, et qu'il se mit en route avec sa famille, il vit un feu du côté du mont. Il dit à sa famille « Demeurez ici. » « J'ai vu du feu. Peut-être vous en apporterai-je une nouvelle ou un tison de feu, afin que vous vous réchauffiez. » Puis, quand il y arriva, on l'appela, du flanc droit de la vallée, dans la place Bénie, à partir de l'arbre. « Oh Moïse, c'est moi, Allah, le Seigneur des mondes. » « Jette ton bâton. » Puis, quand il le vut remuer comme si c'était un serpent, il tourne à le dos sans même se retourner. « Oh Moïse, approche et n'aie pas peur. Tu es de nombre de ceux qui sont en sécurité. » Produis ta main dans l'ouverture de ta tunique. Elle sortira blanche, sans aucun mal. Et serre ton bras contre toi, pour ne pas avoir peur. Voilà donc deux preuves de ton Seigneur pour Pharaon et ses notables. Ce sont vraiment des gens pervers. « Seigneur, dit Moïse, j'ai tué un des leurs et je crains qu'il ne me tue. » Mais Aaron, mon frère, est plus éloquent que moi. Envoie-le donc avec moi comme auxiliaire, pour déclarer ma véracité. Je crains vraiment qu'il ne me traite de menteur. Allah dit, « Nous allons par ton frère fortifier ton bras, et vous donner des arguments irréfutables. Ils ne sauront vous atteindre grâce à nos signes, nos miracles. Vous deux, et ceux qui vous suivront, seront les vainqueurs. » Puis, quand Moïse vint à eux avec nos prodiges évidents, ils dirent, « Ce n'est là que magie a inventé. Jamais nous n'avons entendu parler de cela chez nos premiers ancêtres. » Et Moïse dit, « Mon Seigneur connaît mieux qui est venu de sa part avec la guidée, et à qui appartiendra la demeure finale. Vraiment, les injustes ne réussiront pas. » Et Pharaon dit, « Oh, notable, je ne connais pas de divinité pour vous autre que moi. Haman, allume-moi du feu sur l'argile, puis construis-moi une tour. Peut-être alors monterai-je jusqu'au dieu de Moïse. Je pense plutôt qu'il est du nombre des menteurs. » Et il s'enfla d'orgueil sur terre, ainsi que ses soldats, sans aucun droit. Et ils pensèrent qu'ils ne seraient pas remenés vers nous. Nous le saisîmes donc, ainsi que ses soldats, et les jetâmes dans le flot. Regarde donc ce qu'il est advenu des injustes. Nous fîmes deux des dirigeants qui appellent les gens au feu. Et au jour de la résurrection, ils ne seront pas secourus. Nous les fîmes suivre, dans cette vie ici-bas, d'une malédiction. Et au jour de la résurrection, ils seront parmi les honnits. Nous avons en effet donné le livre à Moïse, après avoir fait périr les anciennes générations, en tant que preuve illuminante pour les gens, ainsi que guidés et miséricordes afin qu'ils se souviennent. Tu n'étais pas sur les versants ouest du Sinaï, quand nous avons décrété les commandements à Moïse. Tu n'étais pas parmi les témoins. Mais nous avons fait naître des générations dont l'âge s'est prolongé. Et tu n'étais pas non plus résident parmi les gens de Madian, le récitant nos versets. Mais c'est nous qui envoyons les messagers. Et tu n'étais pas au flanc du Mont-Or, quand nous avons appelé. Mais tu es venu, comme une miséricorde de ton Seigneur, pour avertir un peuple à qui nul avertisseur avant toi n'est venu, afin qu'ils se souviennent. Si un malheur les atteignait en rétribution de ce que leur propre main avait préparé, ils diraient, Seigneur, pourquoi ne nous as-tu pas envoyé un messager ? Nous aurions alors suivi tes versets, et nous aurions été croyants. Mais quand la vérité leur est venue de notre part, ils ont dit, si seulement ils avaient reçu la même chose que Moïse. Est-ce qu'ils n'ont pas nié ce qui auparavant fut apporté à Moïse ? Ils dirent. Deux magies se sont mutuellement soutenues. Et ils dirent, nous n'avons foi en aucune. Dis-leur. Apportez donc un livre venant d'Allah qui soit meilleur guide que ces deux-là, et je le suivrai si vous êtes véridique. Mais s'ils ne te répondent pas, sache alors que c'est seulement leur passion qu'ils suivent. Et qui est plus égaré que celui qui suit sa passion sans aucune guider d'Allah ? Allah, vraiment, ne guide pas les gens injustes. Nous leur avons déjà exposé la parole, afin qu'ils se souviennent. Ceux à qui avant lui, nous avons apporté le livre, y croient. Et quand on le leur récite, ils disent, nous y croyons. Ceci est bien la vérité émanant de notre Seigneur. Déjà avant son arrivée, nous étions soumis. Voilà ceux qui recevront deux fois leur récompense pour leur endurance, pour avoir répondu au mal par le bien, et pour avoir dépensé de ce que nous leur avons attribué. Et quand ils entendent des futilités, ils s'en détournent et disent, à nous nos actions et à vous les vôtres, paix sur vous. Nous ne recherchons pas les ignorants. Tu ne diriges pas celui que tu aimes, mais c'est Allah qui guide qui il veut. Il connaît mieux cependant les bien guidés. Et ils dirent, si nous suivons avec toi la bonne voie, on nous arrachera de notre terre. Ne les avons-nous pas établis dans une enceinte sacrée, sûre, vers laquelle des produits de toutes sortes sont apportés comme attribution de notre part ? Mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Et combien avons-nous fait périr de cités qui étaient ingrates alors que leurs habitants vivaient dans l'abondance, et voilà qu'après eux, leurs demeures ne sont que très peu habitées. Et c'est nous qui en fûmes héritiers. Ton Seigneur ne fait pas périr de cités avant d'avoir envoyé dans leur métropole un messager pour leur réciter nos versets. Et nous ne faisons périr les cités que lorsque leurs habitants sont injustes. Tout ce qui vous a été donné est la jouissance éphémère de la vie ici-bas et sa parure, alors que ce qui est auprès d'Allah est meilleur et plus durable. Ne comprenez-vous donc pas ? Celui à qui nous avons fait une belle promesse dont il verra l'accomplissement, est-il comparable à celui à qui nous avons accordé la jouissance de la vie présente et qui sera ensuite le jour de la résurrection de ceux qui comparaîtront devant nous ? Et le jour où il les appellera, il dira, « Où sont ceux que vous prétendiez être mes associés ? » Ceux contre qui la parole se réalisera diront, « Voici, Seigneur, ce que nous avons séduit. Nous les avons séduits comme nous nous sommes dévoyés nous-mêmes. Nous les désavouons devant toi. Ce n'est pas nous qu'ils adoraient. » Et on leur dira, « Appelez vos associés. Ils les appelleront. Mais ceux-ci ne leur répondront pas. Quand ils verront le châtiment, ils désireront alors avoir suivi le chemin droit dans la vie d'ici-bas. Et le jour où il les appellera et qu'il dira, « Que répondiez-vous aux messagers ? » Ce jour-là, les arguments deviendront obscurs et ils ne se poseront point de questions. Mais celui qui se sera repenti, qui aura cru et fait le bien, il se peut qu'il soit parmi ceux qui réussissent. Ton Seigneur crée ce qu'il veut et il choisit. Il ne leur a jamais appartenu de choisir. Gloire à Allah ! Ils transcendent ce qu'ils associent à lui. Ton Seigneur sait ce que cachent leurs poitrines et ce qu'ils divulguent. C'est lui, Allah. Pas de divinité à part lui. A lui la louange ici-bas, comme dans l'au-delà. A lui appartient le jugement et vers lui vous serez ramenés. Dis. Que diriez-vous ? Si Allah vous a signé la nuit en permanence jusqu'au jour de la résurrection, quelle divinité autre qu'Allah pourrait vous apporter une lumière ? N'entendez-vous donc pas ? Dis. Que diriez-vous ? Si Allah vous a signé le jour en permanence jusqu'au jour de la résurrection, quelle divinité autre qu'Allah pourrait vous apporter une nuit durant laquelle vous vous reposeriez ? N'observez-vous donc pas ? C'est de par sa miséricorde qu'il vous a signé la nuit et le jour pour que vous vous y reposiez et cherchiez de sa grâce et afin que vous soyez reconnaissants. Et le jour où il les appellera, il dira où sont ceux que vous prétendiez être mes associés. Cependant, nous ferons sortir de chaque communauté un témoin puis nous dirons apportez votre preuve décisive. Ils sauront alors que la vérité est à Allah et que ce qu'ils avaient inventé les a abandonnés. En vérité, Corée était du peuple de Moïse mais il était empli de violences envers eux. Nous lui avions donné des trésors dont les clés pesaient lourd à toute une bande de gens forts. Son peuple lui dit « Ne te réjouis point car Allah n'aime pas les arrogants et recherche à travers ce qu'Allah t'a donné la demeure dernière et n'oublie pas ta part en cette vie et sois bienfaisant comme Allah a été bienfaisant envers toi et ne recherche pas la corruption sur terre car Allah n'aime point les corrupteurs. Il dit « C'est par une science que je possède que ceci m'est venu. Ne savait-il pas qu'avant lui Allah avait fait périr des générations supérieures à lui en force et plus riches en bien et les criminels ne seront pas interrogés sur leur péché ? » Il sortit à son peuple dans tout son apparat. Ceux qui aimaient la vie présente dirent « Si seulement nous avions comme ce qui a été donné à Corée, il a été doté certes d'une immense fortune. » Tandis que ceux auxquels le savoir a été donné dirent « Malheur à vous, la récompense d'Allah est meilleure pour celui qui croit et fait le bien, mais elle ne sera reçue que par ceux qui en durent. » Nous fîmes donc que la terre l'engloutit, lui et sa maison. Aucun clan, en dehors d'Allah, ne fut là pour le secourir et il ne put se secourir lui-même. Et ceux qui, la veille, souhaitaient être à sa place se mirent à dire « Ah, il est vrai qu'Allah augmente la part de qui il veut parmi ses serviteurs ou la restera. » Si Allah ne nous avait pas favorisés, il nous aurait certainement fait engloutir. Ah, il est vrai que ceux qui ne croient pas ne réussissent pas. Cette demeure dernière, nous la réservons à ceux qui ne recherchent ni à s'élever sur terre ni à y semer la corruption. Cependant, l'heureuse fin appartient aux pieux. Quiconque viendra avec le bien aura meilleur que cela encore. Et quiconque viendra avec le mal, qu'il sache que ceux qui commettront des méfaits ne seront rétribués que selon ce qu'ils ont commis. Celui qui t'a prescrit le Coran te ramènera certainement là où tu souhaites retourner. Dis, mon Seigneur connaît mieux celui qui a apporté la guidée et celui qui est dans un égarement évident. Tu n'espérais nullement que le livre te serait révélé. Ceci n'a été que par une miséricorde de ton Seigneur. Ne sois donc jamais un soutien pour les infidèles. Et que ceux-ci ne te détournent point des versets d'Allah une fois qu'on les a fait descendre vers toi. Appelle les gens vers ton Seigneur et ne sois point du nombre des associateurs. Et n'invoque nulle autre divinité avec Allah point de divinité à part lui. Tout doit périr sauf son visage. A lui appartient le jugement et vers lui vous serez ramené. Sous-titrage